Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Roy Palace et je suis à l'extérieur. Ce que je vais faire en fait dans cette vidéo c'est de vous parler de quelques astuces pour capter, voilà capter avec des photos, pour avoir des modèles, pour pouvoir ensuite les dessiner ou les peindre. Donc on va voir ça, si jamais juste avant vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'inscrire qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Et aussi en ce moment il y a un cours en fait, c'est pas vraiment un cours, c'est un outil qui sont le pack de fiches de révision de dessin qui est encore disponible jusqu'à ce soir. Donc vous avez toutes les informations dans la description si vous êtes sur YouTube. Donc là je voulais vous parler de comment dessiner, enfin comment dessiner, plutôt comment capter, faire des photos sur le vif. Alors moi je suis sorti, alors il ne fait pas très très beau là, il fait juste un petit pluviot, voilà. Et pourquoi je suis sorti quand il pluviot, et bien c'est que je voulais faire des aquarelles, donc je fais des aquarelles régulièrement en ce moment, et un modèle qui est intéressant pour les aquarelles c'est d'avoir de la réflexion, c'est-à-dire on a de l'eau ou alors un liseré d'eau sur une place par exemple, ça peut être dans un lac, voilà, et d'avoir le miroir de ce qui est de l'environnement qui se reflète dans l'eau, et de pouvoir ensuite faire de l'aquarelle comme ça, voilà. En fait ça rend le... il y a une mouette là qui est en train de crier dessus. Ça rend le tableau intéressant, voilà, parce qu'on peut utiliser de la coulure, on peut faire couler les pigments, et puis ça fait des mélanges qui sont sympas. Donc je suis sorti pour prendre des photos pour ça, mais malheureusement quand il y a des gouttelettes comme ça, la réflexion c'est pas top, voilà, parce que c'est tout brouillé en fait. L'idéal ce serait que ce soit une... que ce soit, comment dire, qui ne pluviotent pas du tout, donc pour vraiment avoir un effet miroir, et puis sinon, voilà, aller dans des endroits où il y a... où c'est un peu couvert. Donc on va voir ça. Et alors moi je voulais parler des astuces pour prendre des photos. Donc quel angle choisir pour faire des photos de modèles sur le vif ? Alors quand on n'a pas vraiment le temps de faire des croquis sur le vif, ou alors qu'il ne fait pas beau, et on n'a pas envie de rester sous l'appli pour faire ses dessins, eh bien on peut prendre évidemment des photos avec le smartphone, donc on le dégaine, et puis on prend des photos. Simplement, il y a des angles qui sont plus intéressants que d'autres. Par exemple, là je vais avoir ce bâtiment, alors je vais mettre dans l'angle, voilà, pour avoir le point de vue dont je parle, donc voilà, par exemple, on a ce bâtiment, et là je suis de face. Donc ça fait une composition assez monotone, donc ce point de vue, c'est pas celui que j'adopte volontiers pour mes dessins, parce que voilà, ça fait quelque chose d'assez... Bon, pas d'ennuyant, mais bon voilà, c'est pas très intéressant. À la limite, pour des personnes qui n'aiment pas la perspective, se mettre en face des sujets, donc par exemple là, la cabane en face, qui en fait c'est un spa, c'est un sauna, plutôt, voilà, c'est un sauna. Et de se mettre en face, bon voilà, c'est assez facile à dessiner, il n'y a pas vraiment de diagonale, de point de fuite à placer, on a juste à faire le carré plus la toiture, et puis grosso modo, on a ce qu'il faut pour que ça ressemble. Donc je mets le micro un petit peu plus proche de ma bouche là, alors je vais le caler plutôt, alors deux secondes, alors moi les vidéos elles sont authentiques, il y a le minimum de montage, il y a, voilà, le micro qui se réajuste en même temps, voilà que je parle, voilà, donc je disais, oui, donc ce point de vue là, c'est le point de vue de base, et après un point de vue un petit peu plus intéressant, c'est d'avoir quand même un point de fuite, et pour ça, on va prendre, par exemple une allée, alors je vais remonter sur le pont, je fais des petits cercles là dans mon coin, et donc par exemple le pont là, je vais me mettre dans la allée, hop, et je vais avoir déjà un point de fuite, une perspective, et ça va être déjà un peu plus intéressant, voilà, d'avoir des diagonales qui fuient vers un coin, et ça donne, comment dire, une dynamique, tout simplement, donc, il y a cette manière, alors là, je fais ça sur un pont, mais évidemment, avec des avenues, ça marche très très bien, le seul problème, bon, c'est si vous n'êtes pas très à l'aise avec la perspective, ou alors que vous n'avez pas beaucoup de temps pour dessiner, dessiner une avenue comme ça en perspective avec un point de fuite, et bien ça demande beaucoup d'éléments à faire rentrer dans la composition, donc ça peut être compliqué, voilà, donc il faut juste bien s'organiser, puis avoir juste un petit peu de connaissance, pour pouvoir réussir à croquer tout ça, et après, le point de vue que moi je préfère, c'est, alors, je vais me tourner normalement, ah non, mais si, c'est pas vraiment ce, c'est pas vraiment ce point de vue là, est-ce que ça va fonctionner, bon, non, c'est un peu, c'est un peu bizarre, je vais trouver un autre endroit où ce sera plus clair, parce qu'en fait, le bâtiment que je voulais, que je voulais, que je voulais vous montrer, il est un peu compliqué, et du coup, mon propos, il va pas être facile à comprendre, peut-être celui-ci, là, ouais, peut-être celui-là, alors je vais m'avancer encore un petit peu, donc on va prendre celui-ci comme modèle, et donc le point de vue que moi je préfère, c'est un point de vue où on va avoir le bâtiment, on va pas se mettre en face de l'édifice, on va se mettre, voilà, en face d'un coin, hop, donc voilà ici, donc on a l'arête qui se trouve là, et on a ensuite les deux points de fuite, alors est-ce que je suis bien calé, les deux points de fuite qui partent des deux côtés, et du coup, on a de la profondeur, on a un bâtiment qui est assez simple, c'est beaucoup plus simple que de tracer une avenue en un point de fuite, et on a quelque chose d'un peu plus intéressant, voilà, dynamique avec deux points de fuite. donc ce coin-là, je vais essayer de trouver un autre exemple peut-être, mais bon, je pense que vous avez compris, et on va voir, ah ben voilà celui-ci, tiens, hop, celui-ci en face, ring tree, celui-là qui est là-bas, donc se mettre du côté de la tranche, et puis de dessiner comme ça le bâtiment, voilà, c'est le coin, est-ce que je le prendrai en photo ? ah ben alors moi, mon histoire de réflexion là, ce serait pas mal, moi j'aime bien la tour en fait, qui est en face, alors là je vais essayer de ne pas rester trop longtemps sur la partie là, parce qu'en fait c'est une zone pour les cyclistes, ici, voilà, et des fois bon, ils te, ils klaxonnent assez facilement, donc je vais prendre en photo, le, le modèle, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui passe là, ah non, ok, et je vais essayer d'avoir, voilà, donc j'ai ma réflexion, ben peut-être, comme ça on va voir, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne, voilà, cette compo, et avant ça, celle-ci, je vais voir, avec la, avec le bâtiment là, sur le côté, ou, sans, on va voir, ce qui est intéressant, c'est que les bateaux là, il y a une petite ligne en diagonale, du coup ça va dynamiser un peu la, la compo, là, il est plus prononcé, c'est plus riche, mais le, là la tour, elle n'est pas vraiment mise en valeur, moi j'aime bien quand il y a, voilà, je voudrais qu'on voit cette tour là plutôt, donc plutôt cette composition, et puis voilà, la belle réflexion là, sur, sur l'eau, voilà, et puis des bateaux avec des couleurs chaudes, ça pourrait être pas mal pour les aquarelles, ok, donc voilà pour, hop, voilà pour, le premier, le premier, la première photo, et puis je vais voir si je vais en trouver, je vais en trouver d'autres, alors là en fait, je suis parti aussi pour, aller imprimer, et bien justement, des, des petites fiches, voilà, des, des fiches de, de révision, de technique, de dessin, voilà, que j'ai réalisé, ça fait quand même très longtemps, ça fait depuis 10 ans maintenant, 2014, je les avais rédigées ces fiches, donc, en quoi ça consiste ces fiches, et bien, déjà le format, c'est le format le plus facile, à trimballer, à transporter, parce que ce sont, voilà, des, des pages, comment dire, des, des pages, pour expliquer des techniques, et pour chaque fiche, il y a une technique, et chaque technique, et bien, elle peut être révisée, elle peut être lue, en une minute, du coup, c'est assez facile, et ce qui est intéressant avec ce pack là, c'est que, on peut les imprimer, du coup, on peut les imprimer individuellement, et avoir seulement celles que l'on veut travailler, régulièrement, que l'on veut avoir avec soi, et les garder simplement, comment dire, sur soi, voilà, dans son carnet, comme ce que je vais faire ce soir, parce que ce soir, j'ai un petit atelier, où je vais aller faire des, faire des dessins, avec d'autres, d'autres personnes, et du coup, je voudrais avoir mes petites fiches, avec moi, et puis, les, pouvoir les consulter, pour pouvoir pratiquer, certaines techniques, techniques, donc, voilà, ah, ça, c'est un restaurant ukrainien, un petit, c'est super bon, ce qu'ils font là, à l'intérieur, il y a plein de choses en plus, ils ont, ils ont rajouté une, un présentoir là, avec, toute leur spécialité, c'est bien mis en valeur, avant, c'était un petit peu n'importe où, et là, vraiment, c'est bien présenté, ça donne encore plus envie, d'acheter en fait, voilà, donc, c'est un pack de fiches, où il y a plusieurs thématiques, donc, il y a, le thématique de portrait, le thématique de croquis, sur, comment dire, sur les bases du dessin, pure et dure, celle qu'il faut connaître, pour dessiner, celle que tout, dessinateur débutant devrait connaître, et voilà, donc, c'est un pack de fiches, qui est aussi accompagné de quelques vidéos, donc, tout ça, c'est accessible, sur un site privé, et voilà, il y a juste à, à commander, et puis, bon, ça se fait dans la description, il y a des conditions particulières, jusqu'à, jusqu'à dimanche, et, voilà, vous pouvez tout voir, via le lien dans la description, ou, via le bouton, sous la vidéo, si vous êtes sur, le site des inscrits au blog, donc, après, voilà, c'est un, c'est un pack de fiches, que, que moi, je voudrais, je voudrais imprimer, et l'imprimeur, il est, il est un peu dans le centre, donc là, on va marcher encore un peu, pour pouvoir, aller, retrouver, alors, ma clé BSB, est-ce que je l'ai ? Oui, elle est là, elle est là, et on va voir un petit peu comme ça, à quoi, à quoi ça ressemble, ces fiches, une fois imprimées, donc, j'avais, moi, les versions imprimées des fiches, mais bon, avec les voyages et tout, je les ai, je les ai, je les ai, je les ai pas perdues, mais on va dire qu'il y en a certaines qui sont froissées, d'autres qui ont pris de l'eau, bon, voilà, je voudrais en avoir quelques-unes, pour, pour les renouveler, en fait, hop, donc, on va avancer, et puis, normalement, on va être bon, donc, ouais, ils font des travaux, là, et c'est pas mal, ça, ici, ouais, en fait, voilà, par exemple, le pont, là, j'aurais voulu prendre une photo, mais je suis un peu trop de face, et je vais me mettre deux, trois quarts, voilà, par contre, la compo, il est sympathique, je vais me mettre là, bon, il y a un petit buisson qui cache, donc, c'est un peu dommage, euh, ouais, non, finalement, je ne suis pas convaincu, bon, ok, je vais continuer à marcher, et puis après, je reviens, pour, pour la suite, de la vidéo, après, être passé, chez l'imprimeur, donc, l'imprimeur, chez le magasin de copie repro, bon, allez, à tout de suite, alors, hop, voilà, je suis sorti, de chez l'imprimeur, ça me fait bizarre de dire l'imprimeur, en fait, j'ai l'impression que c'est un gros truc, voilà, pour imprimer plein de bouquins et tout, mais non, l'imprimeur, voilà, c'est pour un, juste imprimer des documents, donc, je les ai, je les ai imprimés, moi, mes petites fiches, donc, voilà, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que, là, je n'ai pas de, je n'ai pas de pochette, mais, voilà, à quoi ça ressemble, ces fameuses petites fiches, j'en ai imprimé quelques-unes, voilà, pour les avoir, donc, là, il y a la règle des tiers, il y a le vieux logo du blog Le Dessin, il y a les espaces négatifs, voilà, donc, j'en ai une petite dizaine, et je vais caler ça dans mon carnet pour ce soir, voilà, comme quoi, on est formateur en art, mais on peut toujours réviser ses bases, d'ailleurs, c'est assez sain de continuer à, travailler ses, ses gammes, en fait, en dessin, donc, je vais rentrer tout doucement, et, voilà, donc, si ça vous intéresse, et bien, d'avoir ces petites fiches, à pouvoir imprimer, et puis, à trimballer partout, et bien, là, vous pouvez les commander, via le lien dans la description, il y a encore des conditions particulières, qui se, qui s'appliquent jusqu'à dimanche soir, et, voilà, il y a plusieurs packs, en fait, et, donc, voilà, vous pouvez accéder, via le lien dans la description, ou le bouton sous la vidéo de l'espace privé, et, moi, je continue à vous montrer un petit peu, là, ah, ben, c'est quoi ça ? C'est une exposition ? C'est bizarre, ah, c'est du recyclage, alors, c'est des bouchons de bouteilles, des ustensiles de bureau, voilà, des feutres et tout, et ça fait le portrait d'Oscar, Oscar Lutz, que je ne connais pas, et, malheureusement, je ne vais pas pouvoir comprendre ce qu'il fait, ce monsieur, ou ce qu'il a fait, et, en fait, ça s'étale sur toute l'allée, ah, d'accord, ouais, c'est sympa, on va en voir quelques-uns, celui-là, Johannes, Johannes Voldemar, Voldemar, hop, non, c'est pas un personnage d'Harry Potter, Voldemar, ok, cool, non, c'est sympa, Christina, c'est là, tout en vert, beau travail de sélection des nuances de vert, pour celui-ci, et, ouais, je pense que c'est la même personne qui a réalisé ses portraits, ah, c'est rigolo, bah, je vais continuer à marcher un petit peu, et puis, vous en montrer quelques-uns, bon, je vais peut-être arrêter de commenter, parce que, j'ai à peu près dit ce que, ce que je voulais, ce que je voulais dire, et puis vous montrer, ce que je voulais vous montrer, donc, bah, je vous laisse ici, je vous montre simplement, voilà, quelques petites œuvres, de cet artiste, peut-être que je vais découvrir, au tout début, là, de l'allée, peut-être qu'il y aura une description, une biographie, et, voilà, donc, voilà pour cette vidéo, merci de votre attention, et puis, je vous retrouve dans une prochaine publication, donc, d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...